Bienvenue donc à l'atelier Sémartisation des objets qui nous échappent. Je suis très content d'accueillir des gens qui viennent de loin, de l'est, 700 kilomètres pour venir jusqu'à Nantes, bravo, beaucoup à coucher, nous vivons nous, et de plus près Coulven, merci tous. On attend Mathieu et Jean-Louis un peu, mais pour ne pas prendre en retard on va commencer. Donc l'idée, je pense, c'est d'introduire cet atelier en disant un peu ses origines. La problématique qui m'intéresse, qui était déjà dans le descriptif, vous l'avez vu, on a une situation aujourd'hui, comment on dirait, dans les salles de situation, des objets sans tag. Il y en a pas mal. Des objets de tout ordre, ça peut être des objets physiques, ça peut être des objets virtuels, il y a tout genre d'objets. L'idée, si on veut une approche sémantique, c'est de pouvoir les reconnaître en mettant des tags, en maniant un autre. Donc comment mettre des tags, mais et quels tags ? La solution, c'est évidemment pour pouvoir traiter ces mondes d'objets. C'est comment mettre des tags. On a quelques idées là-dessus, on a fait pas mal de progrès, mais on met de plus en plus de tags. Néanmoins, il y a de bons programmes de recherche qui essaient de résoudre ce problème. Justement, en regardant cette situation, il y a un problème de savoir quel tag pour quels objets, pour les objets qu'on connaît. C'est-à-dire un objet, donc une chaise, qu'est-ce qu'on doit mettre comme tag pour une chaise, pour une chaise physique, une chaise virtuelle, enfin une image de chaise, une description textuelle d'une chaise. Alors cela, il faut quand même, c'est peut-être un bilan, comment est-ce qu'on va décrire cela, quelles sont les catégories, quelle est l'anthologie qui correspond justement à ce monde d'objets. Là, on a déjà eu depuis pas mal d'années maintenant des ontologies proposées, qui sont utilisées, qui se propagent et surtout dans les grandes infrastructures institutionnelles, on adopte de plus en plus de conventions sur ces ontologies, tout en laissant la possibilité pour chacun de définir sa propre ontologie, quitte à faire ensuite un charte de correspondance entre ces ontologies préexistantes et sa propre ontologie. Donc ça, ça semble assez clair, c'est plus clair, donc ça laisse la possibilité pour chacun de définir sa ontologie. Mais là, ça n'empêche pas la possibilité qu'il y ait des contradictions, mais ça c'est un autre problème. Le problème sémantique numéro 2 qui m'intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on va décrire, quelle est l'anthologie des objets qu'on connaît mal ? Alors justement, le monde est rempli d'objets qu'on connaît mal, c'est-à-dire, mais on ne peut pas simplement dire sur un objet qu'on connaît mal, on connaît cet objet mal. Bon, ça c'est déjà une catégorisation, mais ce n'est pas tellement utile. Et la chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que on trouve ce genre d'objets mal connus, dans tous les domaines aussi, c'est dans les domaines virtuels, dans les domaines du réel. J'ai lu récemment un article par un collègue à New York, Matt Stanley, sur, il parlait d'un tout autre domaine, la physique, et comment présenter la discipline de la physique aux jeunes. Lui est l'historien de la physique, mais comment est-ce qu'on dit cela ? La difficulté, c'est que les jeunes croient que peut-être tout a été découvert, et on vit dans un monde qui est parfaitement connu du point de vue physique, surtout qu'on a des théories formidables qui décrivent avec une précision extraordinaire, des phénomènes physiques, je pense à la mécanique quantique par exemple, et donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir après cela ? En fait, Stanley disait, en fait, on devait décrire tout le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et on saisit mal, justement, les phénomènes physiques, on saisit surtout des phénomènes physiques qu'on peut mettre dans des cages, dans des accélérateurs de particules, c'est quand même très particulier. Quand on vit dans d'autres contextes où on n'a pas la possibilité d'extraire toutes les autres perturbations des situations, alors c'est devenu beaucoup plus compliqué. Notamment aujourd'hui, on a aussi affaire à des phénomènes non-léniens, comme le prix Nobel cette année bien a montré, bon, ça c'est vraiment un domaine très intéressant, où ça sort justement d'un cadre connu, on est toujours dans un domaine quantique avec des phénomènes surprenants qui sont dans un domaine non-lénière, donc là, prix Nobel pour eux. C'est donc, c'est des objets qu'on connaissait mal, qu'on commence à connaître un peu mieux de ce point de vue-là, et c'est comme, selon Stanley, c'était comme ça que l'on devait présenter cela aux jeunes pour savoir qu'il y a encore des choses à découvrir, le monde est beaucoup plus compliqué que vous croyez, et c'est justement ce qui motive les physiciens. Ben, eux, ils sont, ils ne restent pas sur leur laurier, ils sont toujours dans un labo essayer de mieux comprendre notre monde, et c'est ça le message qu'il faut transmettre à ces jeunes membres. Donc ça, c'est, j'ai trouvé, c'est exactement la même chose pour ceux qui s'intéressent à la sémentisation, c'est que le monde est obligé, ce qui est vrai pour la physique, c'est aussi vrai pour les autres domaines, c'est qu'on a des objets qui nous échappent encore, il y a plein d'objets qui nous échappent, et en tant qu'historien, on s'intéresse à ces objets qui nous échappent, on voudrait mieux connaître certains objets, donc je parle là d'une discipline qui est plus proche de nous, la pessimologie, l'histoire des sciences et les techniques, quels sont les objets-là qui nous intéressent ? Donc c'est pour cela que je pensais réunir les gens de Nancy et de Nantes, je pensais aussi réunir les gens de Brest, mais bon, ce n'est pas réalisé comme ça, mais néanmoins, je pense qu'on a déjà avec les projets présents ici, possibilité de comparer les approches et d'identifier, j'espère, des objets difficiles à saisir, je sais que Florent, j'espère qu'il va nous parler des objets 3D qu'on a saisis par nouage de points, donc ça c'est des objets, bon on sait ce que c'est, mais l'idée là, si j'ai bien compris, c'est de faire reconnaître ces objets automatiquement, c'est la même chose pour les gens qui s'intéressent à l'extraction des catégories, des thèmes, des textes quelconques, ou peut-être d'un corpus de textes. Donc cela c'est des objets, qu'on est mal ou qu'on est pas mal, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est comment les décrire automatiquement, donc c'est le traitement automatique du langage là-dedans, là on a un traitement automatique des objets, il y a un vaste domaine d'objets là-dedans, dans le domaine patrimonial, dans le domaine textuel, l'histoire, de recherche en littérature, tout cela c'est énorme, il y a plein de recherches qui ont lieu, j'ai pensé pour ma part, dans les quelques minutes que j'ai ici, de présenter quelques projets dont j'ai pris connaissance très récemment, c'est-à-dire la réunion du consortium Digital HPS, History and Philosophy of Science, qui a eu lieu en nord-maine Oklahoma, fin août, et donc, qui a eu comme participants principaux les chercheurs de Arizona State University, Max Planck Institute for Wissenschaftske Schichter, à Berlin, de l'Université d'Indiana, et bon, moi du Centre François Viette, ainsi plein d'autres gens, mais c'était surtout les directeurs de ce consortium, sont dans ces quatre groupes, d'ailleurs, bon, il y avait une présentation de plusieurs projets, j'en sors juste ce qui est le plus intéressant, déjà, il y avait dans le participant à ce colloque, Stephen Weldon, Stephen Weldon, qui a réalisé un grand projet financé par la Mellon Foundation, c'est la mise en ligne, enfin, la version électronique de la bibliographie d'ISIS, c'est-à-dire l'ISIS, c'est le grand revue de la Société d'histoire des sciences, publiée par l'Université de Chicago, donc là, ils ont une bibliographie de tout ce qui a été publié, d'intéressant, dans le domaine depuis 1930, quelque chose comme ça, autrement dit, non seulement dans la revue d'ISIS, mais partout, donc c'est une bibliographie énorme qui existait en version papier, donc le projet, c'était de mettre cela en ligne d'une façon intelligente, c'est ce qu'ils ont fait, et donc ça a été réalisé, c'est un grand succès, moi, j'utilise, ça donne, par exemple, la possibilité de corriger des notices, aussi, donc c'est interactif, mais c'est toujours, comment on dit, curated, il y a un gestionnaire, administré, modéré, voilà, donc c'est pas, on peut rentrer ces corrections, mais il y a quelqu'un derrière qui va contrôler, donc c'est Stephen Weldon et son équipe, donc là, ça c'est fait, donc il y a un autre projet en vue, avec ce même équipe de DHPS, coordonné par Manfred Lebeckler, qui est prof à ASU, donc on fait une demande de subvention à la National Science Foundation, qui est vraiment le gros financement de la science aux Etats-Unis, un peu comme CNRS ou ANR en France, mais c'est vraiment de gros sous, donc, et leur idée c'est qu'ils financent pas de petits projets, ils financent de grands projets avec des millions, et donc on va être là-dedans avec ce qu'on appelle un RCN, Research Coordination Network, et le titre c'est RCN, In Digital and Computational History and Philosophy of Science, Linking Authorities as the basis for effective research collaboration, donc là, vous voyez tout de suite, ce que ça signifie, c'est que ça se tourne autour des fichiers d'autorité, donc l'idée c'est de mettre en place des fichiers d'autorité, un peu comme on a fait avec l'ISIS Current Bibliography, donc là c'est bien géré, et c'est une ressource pour tous les historiens et les fichiers des sciences, maintenant on veut faire la même chose, mais dans un niveau des fichiers d'autorité, donc c'est un vaste projet, je ne sais pas si ça va être financé, mais j'en fais partie de cette équipe et j'attends des résultats en fin d'année pour voir si ça va se réaliser. Donc, et c'est justement ce qu'on me dit, c'est que c'est le genre de projet que le RCN veut financer, c'est des choses qui sont bien pour toute une discipline, ça va aider les disciplines, et c'est dans l'électronique, et donc c'est, ça utilise les dernières technologies, et il y a des gens comme l'Avecler qui sont vraiment experts là-dedans, qui gèrent, donc je pense qu'il y a des chances que ça l'utilise. Donc là c'était, ça c'était au niveau de l'avenir, ce qu'on a présenté, il y a trois projets que je vais en sortir, un premier, je vais juste dire deux mots parce que je trouvais que c'était intéressant, c'est un projet crowdsource pour l'annotation des papiers de Charles S. Peirce. Tout le monde connaît Peirce ici? Non? C'est un des plus grands philosophes américains, eh oui, c'est ce qu'on dit, c'est le fondateur du pragmatisme. Et donc son premier disciple, en quelque sorte, c'était le frère d'Henry James, William James, un psychologue et philosophe américain, qui a un peu pris le, porté le pragmatisme aux Etats-Unis, et donc c'est quand même un courant philosophique très fort aux Etats-Unis depuis ce moment-là. Et Peirce a laissé, donc, la classe, des papiers énormes, et il y a un projet en titre pour publier tout cela, mais ça va prendre des siècles, et donc les chercheurs ne peuvent pas attendre, ils veulent aller plus vite que les petites équipes qui essaient de faire cela bien avec un certain volume tous les dix ans, alors qu'il y a près de 200 volumes à sortir. Donc cela, ils ont lancé ce projet crowdsource pour faire un appel aux gens d'annoter ces papiers de Peirce, qui sont difficiles à noter, effectivement, c'est fin 19e, en logique, en mathématiques, en philosophie des sciences, c'est assez vaste, donc ça fait appel à des connaissances plutôt développées, et ça s'appelle SPIN, donc Scalable Peirce Interpretation Network. C'est fait sur Omeka, et vous pouvez aller trouver le site en ligne facilement. Ça vient de commencer, ils ont montré les résultats là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, ils sont dans ce domaine d'annotation en faisant appel à toutes les bonnes volontés. Donc, les deux autres projets que j'aimerais sortir, c'est le Topic Explorer de Colin Allen, et la suite d'outils autour de Vogon par Eric Persson et Julia Damorov, qui sont à Arizona State. J'avais mis aussi Henri Poincaré Papers comme un projet qui n'était pas digital HPS, mais je vais sauter cela et parler d'abord de Colin Allen. Je vais juste dire deux mots parce que Benjamin, tu as peut-être déjà regardé cela, mais... Donc, l'idée... C'est dans la... voilà. Donc, c'est l'approche qu'ils utilisaient justement avec une application où... à la bibliographie, enfin bibliothèque plutôt, de Charles Darwin. Donc, il voulait faire une étude de l'histoire intellectuelle du chemin qu'a pris Darwin dans sa découverte de la théorie de l'évolution, en utilisant donc la liste de toutes ses lectures, parce qu'il prenait note de tout ce qu'il lisait, faisait des notes là-dessus, donc on pouvait extraire sa liste de lecture et voir, essayer de voir automatiquement comment ses idées ont évolué, simplement en faisant l'extraction des thèmes dans ses livres, année par année, et en comparant avec son progrès, ce qu'on sait par ailleurs, par les biographes et études de... par les experts, du chemin intellectuel de Darwin. Donc c'est, autrement dit, c'est une autre façon de s'approcher de ce chemin intellectuel de Charles Darwin, qui passe par ses outils. Donc, il y a une modélisation des livres avec LDA, modélisation des thèmes, avec une mesure de la divergence entre les distributions des thèmes, livre par livre, et puis ça c'est l'utilisation de... d'un algorithme de partition baissien sur ces mesures de divergences. Donc c'est... c'est un... un algorithme très intéressant, et tout cela, évidemment, il est... on peut refaire le... les... l'étude technique soi-même, parce que les... pour 97% des livres dans la liste de Darwin sont disponibles publiquement. Et puis, évidemment, Colin, il met tous ses outils en ligne, Github, ou Github, ou Github. Donc là, il présentait... comment ça se fait... Alors, la chose qui m'a intéressé là-dedans, c'est que pendant les pauses de... de la conférence, il a fait la même chose pour la correspondance de Poincaré. Donc, il a simplement aspiré toutes les transcriptions en ligne de... de la correspondance de Poincaré, et il m'a montré ce que ça a donné, et donc il a fait mouliner avec son extraction de thème, et rien d'autre. Il connaissait rien sur Poincaré, il avait juste les... les lettres en format HTML, et... et il m'a sorti, donc, le résultat de cela, et c'était... c'était impressionnant. J'ai validé tout de suite ce qu'il avait fait comme extraction de thème, alors que lui... et en plus, c'était en français. Colin, il parle pas français, hein. Mais son algorithme était capable de traiter cela en français, et... et... et j'étais biffé. Donc, ce que je voudrais, c'est maintenant, c'est d'intégrer ce genre de choses dans... dans le site Poincaré comme... comme une autre possibilité d'entrer dans... dans ces... euh... ces documents. Donc voilà, c'est... je dirais que vous pouvez regarder le... euh... les détails, euh... si vous voulez. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, bon, l'autre projet, euh... que je voulais, euh... nous discuter rapidement, c'est le... euh... le projet, euh... euh... le projet, euh... de l'autorité par personne et d'amorat. Euh... euh... alors... là, ils ont euh... euh... créé une suite d'outils, donc il y a déjà euh... 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 service d'autorité des fichiers. euh... 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 c'est un fichier d'autorité, euh... 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 cette suite qui s'appelle Bogan, BoganWeb et Crogriga, pour gérer les projets d'annotation de triplés et de croix duplés. Donc là, effectivement, c'est une partie, ce n'est pas automatique, mais c'est une aide à l'annotation des triplés. Donc, vous avez un corpus sur Umeka ou autre, et l'idée, c'est que vous voulez identifier des triplés. Ça, il faut le faire à la main, et ça serait bien s'il y avait une suite pour vous aider à faire cela d'une façon plus propre et plus structurée, et surtout de ne pas perdre du temps à chercher les mots qui, les catégories qu'il vous faut. Alors, ils ont développé cette suite d'outils d'annotation. Ensuite, ils ont aussi un application qui permet d'exploiter les grandes bases bibliographiques, World of Science, Scopus et JSTOR, qui s'appellent TETNE, ou TET, je ne sais pas comment ils font la prononce, fait sur Python. Bon, ça, c'est pas mal, bon, ça existe ailleurs, mais là, tout cela, c'est open source, donc on peut effectivement le télécharger et aller tout de suite à faire des analyses de ces grandes bases de données et extraire des choses d'intérieur là-dedans. Puis, plutôt pour les questions de stockage, déjà, stockage de données et méthode de données, ils ont un appli qui s'appelle Jars sous Django, et puis, il y a un autre pour stocker des codes du play, qui est un store de graphes, QSTOR 4S, qui utilise le format Neo4j. Donc, c'est... Donc, là, ils ont vraiment... Je ne sais pas ce qu'il leur manque là-dedans de leur suite, mais ils sont vraiment... Et tout cela, c'est avec l'idée d'appliquer au projet de cosmologie et de l'histoire des sciences. Donc, c'est parce que, justement, dans le Becker Lab, c'est ce qu'il fait... Scott, qu'est-ce que... Je ne connais pas quadruplets, qu'est-ce que... C'est quoi des... Ah, ben, c'est comme des triplets, sauf qu'il y en a quatre. Mais c'est quoi le quatrième ? Mais c'est quoi le quatrième ? Le sujet, prédicat, objet, il y en a quoi d'autre ? Enfin, les trois du triplet, souvent, sont... Oui, oui, oui. On dit sujet, en français, en tout cas. Oui, oui. Prédicat, objet, je ne sais pas comment ça fait en anglais. Le cas de plaie, c'est constitué de... C'est pour n'importe quel prédicat à quatre places, donc... D'accord, ok. Ok. Donc, c'est un autre... Parce qu'on peut faire tout par les prédicats à trois places, si on veut, mais parfois, c'est plus commode d'avoir un prédicat à quatre places. Ok. D'accord. Ça correspond... Oui, ok. J'avais l'idée que le triplet, c'était une idée sans fondement particulier, correspondait à une description du monde qu'on avait, qui était basée sur le sujet, le verbe et l'objet. Mais tous les verbes ne sont pas deux places, hein ? Oui, oui. Non, pas trois places, quatre places, même six places ! Oui, oui, non, c'est possible, c'est vrai qu'il y a d'autres modèles de... Moi, j'imaginais ça comme une information sur le triplet, justement. Ah, peut-être... C'est pas refermé. C'est à la boucle, là. Oui, ça pourrait... Mais je pense que c'est... C'est un sujet de la partie... D'accord. C'est quoi, ça ? C'est... Ils ont expliqué cela lors des conférences, mais ils disaient que... Pour eux, il semblait qu'il y a une migration vers le code du play, mais là, je ne suis pas suffisamment dedans pour savoir si c'est vrai ou pas, mais je vois que le code du play, effectivement, on voit de plus en plus. Et c'est peut-être, justement, dans le sens que c'est sur un niveau méta, voilà, et donc, la dernière nouvelle qu'ils ont donnée, parce que, effectivement, Jack Wintergren de Max Planck était à Norman. Il y a une collaboration institutionnelle entre le... Le Lovercare Lab et le Max Planck depuis 2016 pour développer cette suite d'outils. Donc, là, ils ont cette suite d'outils, mais la question, c'est que, bon, ça sert à quoi ? Bon, enfin, en fait, l'idée, c'est que là, à Ardena, ils ont un type très fort en... Surtout en génétique, histoire de la génétique au 20e du monde. Surtout... Enfin, deuxième moitié du 20e. Donc, il y a un projet sur lequel personne a travaillé, je crois, histoire de la gynécologie. Donc, ils ont des manuscrits, des histoires orales, l'analyse des réseaux de cotisation dans le domaine de la taxonomie expérimentale. Comme cela, on voit comment ils intègrent leurs outils là-dedans pour sortir de l'histoire. C'est de nouvelles histoires, peut-être, qu'on voit émerger maintenant, qui est lié à l'utilisation de ces outils. Il y a un autre projet sur l'histoire de la bio avec la reconstruction des chemins de recherche par procitation, entre autres. Et puis, l'histoire conceptuelle de l'évo-dévo, l'évolution-développement, on a une combinaison d'analyse de réseaux de cotisation avec l'analyse des chemins de recherche des individus en génétique des populations. C'est un peu la même idée que ce qu'a fait Colin Allen. C'est-à-dire qu'on utilise cet outil pour extraire les réseaux de cotisation et on voit comment ça correspond au chemin des individus dans ces réseaux. C'est-à-dire qu'on voit s'il y a un... Et donc, évidemment, ça sera fait avec un élément intemporel. Donc, on pourrait voir, à ce moment-là, l'évolution des concepts. Donc, ça, c'est très fort. Et je sais que Manfred a publié des articles récemment en utilisant ces techniques. Oui, donc, ce n'est pas la conclusion. J'ai encore voulu dire quelque chose sur un projet à moi, Henry Poincaré Papers. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas les gens de Nancy, mais il y a des bibliographies de Poincaré, des notices biographiques, la correspondance annotée, des rapports de thèse ou autre, une unionisation des manuscrits de tout type, acquis sur Henry Poincaré Papers avec un miroir sur Lorraine, écrit sur PHP 7 et en utilisant une base, une table en MySQL, par Pierre Couchet, donc bravo Pierre. Ah, mon script. Et donc, l'idée, c'est qu'on utilise, on a des transcriptions HTML5 statiques qui sont produites par LatexML à partir des sources en Latex. C'est la technique de base. Avec, bon, l'idée, ça, c'est plutôt des projets de recherche. Peut-être, Olivier va nous en parler de cela, l'idée qu'on pourrait aussi faire des requêtes Sparkle, des méthodes données, avec deux projets de master. Olivier va peut-être nous en parler de cela. Donc, ça, c'est des choses qui se font par rapport à ces transcriptions et méthodes données. Ce n'est pas encore intégré dans le site, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire un jour. L'autre chose qui est en cours, c'est le moissonnage OIPMH via Humanum. Donc, Stéphane Loray devait en parler avec Stéphane Pouliou cette semaine. Je vais voir comment ça s'est passé. Normalement, ça va se faire, ce n'est pas très compliqué. Comme ça, on aura toutes les méthodes données diffusées selon la part Humanum. Il y a encore trois volumes de correspondance à sortir dans ce projet d'édition. Donc, il y a encore, peut-être, on va doubler du nombre de transcriptions, c'est-à-dire que c'est dans les deux, trois ans à venir. Donc, ça va se développer là-dedans. Et peut-être un jour, il faut demander à Olivier comment ça va se faire, il est ici en ligne des œuvres de Pincaré, 11 fois 10, un jour, avec une adaptation historique, et pas une manière, parce qu'il y a les 11 tomes des œuvres de Pincaré, avec l'annotation faite au moment de la publication, c'est-à-dire entre 1930 et 1955, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est toujours intéressant pour les historiens, mais les mathématiciens aujourd'hui, les physiciens et les historiens voudraient annoter avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, ça serait l'idée, peut-être les deux, dans cette nouvelle édition des œuvres, qui, donc, plusieurs membres de l'équipe des sciences ont fait appel à cette édition. Donc, ça va peut-être se faire un jour. Il faudrait quelqu'un, comme Olivier, pour le diriger. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on fait des bébés comme ça. Avec des matatodes. Bon, donc, je vais finir sur le point qu'on est très gros, avec, justement, parce que la dernière chose a été intégrée là-dedans, c'était une recherche, on avait déjà, par le travail de Pierre, une recherche par champ de méthodonnées, des transcriptions, et des images. Maintenant, on a, en plus de cela, on a une recherche plein texte, avec Sphinx. Donc, cela, je vais vous donner, ici, on peut voir cela, est-ce que c'est en ligne ? Ouais. Donc, on met le terme qu'on veut là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Hertz, ancienne. Et, on va voir ce qu'il nous donne. Donc, il nous donne plein de choses. D'abord, on recherche en bibliographie, plein texte, il me tait donné. Donc, il nous donne, quelques titres, sept documents, qu'on peut regarder par HTML, ou par PDF. Ensuite, on a aussi trouvé des correspondances dans la correspondance Ivaria, plein texte, avec des lettres, par exemple, Henri Poincaré et Hertz. Ce n'est pas, peut-être, étonnant, mais de là, on peut accéder directement à cette transcription d'une lettre de Hertz. Ou bien, on peut même, là, c'est une autre lettre de Sarrazin à Poincaré, et on peut accéder directement à une image de cette lettre. Donc, ça va, est-ce qu'on a d'autres choses à la fin? Oui, donc, on a des biographies, des notices biographiques de ces gens, y compris, donc, il n'y a pas Hertzlet dans la lettre, c'est curieux, mais, et puis, les rapports de thèse. Donc, c'est dans les différentes catégories de documents, on peut accéder directement à ces documents. Donc là, évidemment, on peut faire, par exemple, Hertz, avec des opérateurs bouliens, Hertzien, moins Hertz, et ça donne une donnée, donc, un sous-ensemble, donc, ça va être plus petit, effectivement, donc, on a moins de documents, et on peut rajouter, on peut faire toutes les combinaisons bouliens qu'on veut là-dedans, en plus, il y a une operation morphologique sur les termes qu'on ordre. Donc là, c'est aussi, l'objet qui nous échappe, c'est justement, ce grand objet, c'est un peu poussé sur la définition, l'objet, c'est le corpus de Poincaré, on veut trouver quelque chose là-dedans, on peut le faire, faisons simplement ce genre de moteur de recherche, l'idée, pour moi, ça serait un autre, donner un autre accès à ces documents, ça serait d'utiliser quelque chose comme l'outil de Topic Explorer de Colin Allen, où on peut extraire automatiquement les catégories d'intérêt, évidemment, on peut combler cela avec les méthodes données où il y a déjà des mots-clés et des choses qui vont être entrées à la main, parce que là, on a l'avantage d'avoir une équipe de chercheurs qui travaillent là-dessus depuis 22 ans, et donc, il y a plein de méthodes données et de connaissances sur ces documents. Merci. 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 Merci.